Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le 30e gala excellent de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest arrive à grands pas. Alors, en effet, cette soirée sera tenue le 5 novembre prochain à la Cité étudiante Paulineau. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette chambre, Mme Claude Dillard-Mercier. Mme Mercier, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Lacasse. Mme Mercier, comme je le disais, ça s'en vient. Vous en êtes de vous à votre premier gala excellent comme directrice. Personnellement, moi, oui, mais même pas encore comme directrice, je n'ai jamais assisté au gala excellent. Exactement. Ça ne vous fait pas peur? Non, non. Non, non, non. J'ai dit à l'autre entrevue que j'aimais ça, le défi. Elle aime ça. Elle m'a dit au début, je vais venir une fois, puis là, elle est revenue, puis elle veut revenir encore. Bien, on va la réinviter encore. Alors, c'est le mercredi 12 octobre dernier qu'au café El Cosa de Macamique, vous avez dévoilé la liste des finalistes pour le concours Exceller 2016. Alors, si on y allait, parce qu'il y a quand même 50 candidatures pour 36 entreprises, c'est quand même beaucoup. Oui, j'aimerais ça mentionner, dans le fond, que c'est vraiment une année record. C'est notre 30e cette année, puis quand j'ai regardé dans les 8-9 dernières années, on n'a jamais eu ça, 36 entreprises. Ah, mon Dieu. Donc, on a déjà eu plus que 50 candidatures, mais pour le nombre, c'est vraiment une année record, fait qu'on est content que le monde se soit inscrit, puis qu'ils soient fiers aussi de leur entreprise par le fait même. Exactement. Fait qu'on va y aller quand même assez rapidement, parce que le temps va nous manquer. Investissement de 250 000 $ et moins. Oui, donc on a 6 finalistes dans cette catégorie. Assurance Lévesque, le Centre de formation professionnelle du lac Abitibi, la coopérative de travailleurs sylvicoles à Bifar, Impression Plus, Location Lozon et Rouge Café. Investissement de 250 000 $ et plus. Oui, donc on a 8 finalistes dans cette catégorie. Construction Joey Hovington, Construction Larré, Éclat-Québec, Metal Marquis, Norforce Énergie, Radiateur JMT, RLD Leclerc et les entreprises des chaînes. Exportation et développement des marchés. Oui, donc on a un finaliste dans la catégorie qui est Radiateur JMT. Puis c'est important aussi d'en parler parce que lui, c'est vraiment là, il exporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, il y a un gros marché entre autres dans les mines, puis il est assez spécialisé, son produit, bien, dans les radiateurs et tout. Exactement, c'est ça. Proactivité, innovation et technologie. Oui, donc on a une belle réponse pour cette catégorie-là cette année. On a 4 finalistes, Construction Larré, Norforce Énergie, le projet Vroom du Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibi-Ouest et le verger de l'île Népahoua. Donc, M. Pierre Drapeau est le propriétaire. Exactement. M. Drapeau, il y a été, je pense, quelques années, il était plus à l'écart un peu. Je sais qu'il y avait des choses à rebâtir, etc. Puis là, qu'il revienne, là, ça m'a fait plaisir. Oui, ça fait 10 ans cette année qu'il est ouvert pour le tourisme aussi. Ah, aussi. Alors, c'est important de le dire. Nouvelle entreprise, ça, j'aime ça, nouvelle entreprise, parce qu'on pourrait dire que cette catégorie-là, c'est-à-dire, j'aimerais pas dire qu'il n'y en a pas cette année parce qu'il n'y a pas eu de nouvelle entreprise. Donc, on a de la relève ici, ce qui est important. Exactement. Alors, on a au moins trois nouvelles entreprises. C'est bien mentionné qu'on a eu d'autres nouvelles entreprises. Mais les entreprises, ils ont trois ans pour se présenter dans nouvelles entreprises. Ça fait que des fois, il est mieux à attendre d'avoir des résultats pour arriver avec un bon dossier. Oui, c'est bien ça. Donc, celles qui ont présenté cette année, il y a la ferme La Poule-Ari qui est située à Poule-Ari. La Poule-Ari, exactement. C'est vraiment beau pour ceux qui n'ont pas pu visiter. C'est vrai. Il y a la boutique La Fripone et les services multiblast. OK. Ce que j'aime dans ça, c'est que ferme La Poule-Ari, tu sais, La Poule-Ari. Un jeu de mots. Non, mais c'est vraiment un beau jeu de mots, puis c'est à Poule-Ari. C'est ça. C'est dans le 8 et 9, si ma mémoire est fidèle. C'est dans le 4 et 5. Ou dans le 4 et 5? Oui, dans le 4 et 5. OK. Jeune relève. Oui. Ça, il y en a beaucoup. Ça, c'est intéressant aussi. Nouvelle entreprise et jeune relève. C'est ça. Jeune relève. Les deux sont complémentaires. Oui, voilà. Exactement. Donc, jeune relève, c'est davantage l'individu que l'entreprise qu'on parle. Voilà. Exactement. Donc, c'est soit des personnes qui ont démarré, qui se sont parties en affaires ou qui ont pris la relève d'une entreprise existante. Donc, on a Jean-Benoît Ouellet chez Aménagement Brandsource Ouellet. OK. Marie-Josée Lévesque des Assurances Lévesque. Émilie Alain de Olli Boutique Gourmande. OK. Dany Rivard de la Ferme de Poulary, Simon Gagnard pour Oberge et Fils et Isabelle Brochu avec le service de garde des Aventuriers. Quand on regarde ici, Assurance Lévesque qui était aussi dans des investissements de 250 000 $ et moins. Puis, on remarque que la Ferme de la Poulary qui revient encore. Exactement. C'est ça qui, moi, ça m'impressionne beaucoup, moi, parce que jeunes relèves, il faut en parler. Puis, il faut qu'il y ait… Oui, puis il faut encourager les jeunes à reprendre. Voilà, exactement. Parce que si on regarde dans tout ça, là, bon, on ferme l'entreprise parce qu'on n'a pas de relève. Ça, ça fait mal. Ce que j'aime voir, c'est quand le monde décide de s'installer en Abitibi, partir à une entreprise, c'est qu'ils sont ici pour rester. Oui. Puis, c'est du monde qui sont locales aussi. Donc, ils vont faire des enfants, qui vont aller dans les écoles, qui contribuent vraiment à la vie active et au dynamisme. Vous avez bien raison. Gestion proactive des ressources humaines. Oui. Donc, pour cette catégorie, on a cinq finalistes. Le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Abitibi-Ouest, Harmonia Assurance, Jean Coutu, Métal Marquis et Robert Géffis. OK. Accueil et service à la clientèle. Oui. Donc, cinq finalistes dans cette catégorie. Club Voyage Excellence, Harmonia Assurance, Rouge Café, Jean Coutu, Studio Aérostep. Ça fait qu'il y en a qui reviennent et il y en a qui peuvent être… ça, là, il y a une entreprise qui peut être dans deux, trois catégories aussi. Oui. Il n'y a pas de nombre maximal de catégories dans lesquelles ils peuvent déposer. C'est sûr que c'est des questionnaires différents. Oui. Donc, c'est de l'effort de plus à mettre pour… Voilà. Exactement. Ici, on est rendu à contribution économique et développement durable. Oui. Ça fait que dans le fond, développement durable, bien, il faut dire qu'il y a trois pôles à ça. Ça fait que oui, il y a la contribution à la vitalité économique. OK. Il y a le parti qui est plus engagement social, puis il y a le parti environnement. Donc, c'est vraiment pour aller chercher ces trois dimensions-là. Donc, il y a quatre entreprises dans la catégorie. Harmonie financière, Éclat Québec, Norforce Énergie et RLD Leclerc. Projet communautaire et événement. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est une très bonne catégorie aussi cette année. On en a eu huit qui ont déposé pour la plupart des organismes. OK. Donc, le Centre de formation général de retour avec le projet Retour à la Terre. OK. Le club de montonneige Habitibi-Ouest, la foire des collectionneurs de Tachereau, Jean Coutu, le journal Le Pont de Palmarole, la SADC d'Habitibi-Ouest avec le projet Les Pouces-Verts, la maison des jeunes de la Sœur et la salle-lique d'improvisation connue sous le nom de Sli. De Sli, exactement. Qui prend de l'ampleur d'année en année aussi. Oui, qui a une bonne relève aussi, je pense, là-dedans. Ah oui, qui a vraiment une bonne relève. Oui. Ça, c'est un jury qui va choisir le ou la gagnante de chaque catégorie. Donc, c'est ça. Le jury a déjà en main les dossiers de candidature. Ils ont une grée d'évaluation pour chaque catégorie. Donc, les cinq personnes vont analyser individuellement les dossiers. Après ça, ils vont se réunir pour des délibérations. Pour en parler, en délibération, il faut qu'il y ait une note de 70 % minimum qui soit atteinte. Pour que l'entreprise puisse accéder, dans le fond, pour pouvoir gagner l'Exceler, qui est quand même un prix prestigieux. Oui, exactement. C'est vrai, oui. Alors, on souhaite bonne chance à toutes les entreprises. Je pense qu'on a vraiment une belle brochette de finalistes cette année. Oui, exactement. Également, Mme Mercier, il y a le coup de cœur du jury. Oui. Donc, parmi tous les dossiers déposés, le jury va voter un coup de cœur. Donc, ça va être dévoilé le 5 novembre. Ça, personne ne le sait avant. C'est ça. C'est comme l'Exceler Jean Perron. Exactement. Donc là, on a reçu des candidatures pour l'Exceler Jean Perron. Ça demeure confidentiel. On va juste connaître le gagnant lors du gala le 5 novembre. Puis, c'est vraiment pour récompenser l'ensemble d'une carrière d'une personne, ses actions, son contribution pour l'économie, pour le côté social, la BTBOS et tout. Et la dernière, et non la moindre, réussite éducative. Ça, c'était, je pense, deux ou trois ans. Je pense que c'était plus que deux ans. Mais depuis l'année passée, ce qui a été nouveau, c'est qu'on a demandé aux jeunes de dénoncer les employeurs. Ah, OK. Ça fait que là, dans le fond, il y a une campagne à part qui est faite dans les écoles. OK. Puis, il y a des règles pour la réussite éducative. Puis, si les jeunes, ils trouvent que les employeurs, bien, ils sont capables de moduler les horaires, qu'ils ont des examens, qu'ils laissent étudier et tout, bien, ils peuvent dénoncer leurs employeurs positivement. Ça fait que ça, ce sont les trois derniers prix dans les catégories. Alors, il reste à peine une minute, Mme Mercier. Si on donnait la date, l'endroit et l'heure. Donc, le 5 novembre, le samedi 5 novembre, à la Cité étudiante Paulineau-de-Lassare, cocktail à partir de 17 heures. Il est 17 heures. Est-ce qu'il y a encore des cartes en vente? Oui, bien, en fond, les billets, on a un formulaire sur notre site web pour remplir. Donc, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Alors, Mme Mercier, merci infiniment. Et puis, on invite les gens. C'est le 5 novembre, c'est le Gala Excellor, autour de 17 heures. Et puis, l'endroit, c'est toujours le même. C'est à la Cité étudiante Paulineau. Mme Mercier, merci infiniment. On va vous réinviter après le Gala. Vous venez annoncer ceux qui sont en nomination, mais vous viendrez nous dire qui a gagné. Qui a gagné. Ils nous avons fait plaisir. Bien, c'est ça. Et le plaisir est partagé, madame. Alors, merci beaucoup, Mme Mercier. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La fondation Dr Jacques Paradis est toujours très active. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation, Mme Suzanne Plourde. Mme Suzanne, bonsoir. Eh bien, bonsoir. Ça me fait toujours plaisir de vous recevoir, Mme Suzanne. Parce que, premièrement, vous dites toujours oui. La première des choses. Fondation à quoi? Dans mon invitation. On va bien préciser. D'accord. On se connaît depuis des années. C'est agréable. Oui, exactement. Et puis, aussi, c'est que je vous reçois souvent parce que moi, dans mon optique, à moi, la fondation Dr Jacques Paradis, elle est indispensable. Donc, il faut toujours en parler. Il faut demander aux gens d'être généreux. Il faut tout le temps, tout le temps. Puis ça, je ne le dirai jamais assez. C'est indispensable. Puis, après ma part, comme ça, Mme Plourde, est-ce que les gens sont toujours aussi généreux chez vous? En Amis du B-Ouest, on les reconnaît comme généreux. Et c'est encore le cas. C'est encore le cas. Vraiment. Oui, oui. Généreux en temps, généreux en argent. C'est des bons supporters. Vraiment. Ce sont des gens qui ne laissent pas tomber. Peu importe la fondation. On est toujours actif. Peu importe. Juste une parenthèse. On regarde un Téléthon. On connaît le fameux Téléthon de la ressource pour personnes handicapées. C'est toujours un gros montage. Je recevais M. Meuillet ici dernièrement qui venait encore expliquer qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. On va expliquer aussi ici, nous autres, qu'est-ce que vous faites avec l'argent récolté pour la fondation Dr Jacques Paradis. Il y en a des fois qui vont dire, bien, regarde, il se répète, il se répète, mais on ne se répétera jamais assez tant que c'est important. Tout à fait. Bien, en fait, moi, je pense qu'une population qui a un sens d'appartenance a une cause. La cause de la santé, c'est l'une des premières au Québec, au Canada. La santé, c'est là. Donc, les gens, ils passent par côté. Exactement. Mme Plourde, on est obligé d'aller sur un sujet un petit peu délicat, mais il faut en parler quand même. C'est qu'en 2015, par rapport à 2014, on a une diminution de près de 100 000 $. Est-ce que c'est normal? C'est tout à fait normal parce que deux choses. Une campagne, nos campagnes à la fondation Dr Jacques Paradis, c'est les campagnes de trois ans. Donc, quand on la démarre, c'est sûr qu'il y a un afflux de sollicitations et un afflux de réponses également. À la deuxième année, 2015, il y a un peu moins parce que là, on parle de sollicitations populationnelles annuelles. Donc, les autres, les grosses entreprises ont déjà souscrit ce qu'on appelle des promesses de dons. Fait qu'on les recalcule pas. Oui, c'est ça. Exactement. Et la troisième année, bien, c'est une fin de campagne et les résiduels, là, on comptabilise tout ça. L'autre effet, en fait, c'est compte tenu de l'économie qu'on connaît en 2016. Bien, moi, je pense que la fondation, là, peut sortir peut-être à haute des argents déjà amassés d'où on est rendu. Oui, exactement. Parce que si on compare la campagne de financement 2013-2015, objectif 900 000 $ que vous aviez demandé, est-ce qu'au moment où l'on se parle, ce sera atteint? Est-ce que ce sera difficile d'atteindre l'objectif prévu ou bien non, si il ne sera pas atteint, selon vous? Bien, il faut comprendre que la campagne, elle est statuée sur des dates de début et de fin afin de comptabiliser les argents d'une campagne à l'autre. OK. Donc, la campagne 2013-2016 se termine le 30 septembre 2016. Donc, à l'heure actuelle, elle est terminée. Elle est terminée. Mais on sait qu'il y a eu des engagements avant cette date-là. Et ce sont ces argents-là qui restent à arriver, en fait, qui va faire que la comptabilisation de tout ça va être dévoilée un peu plus tard. On saura le montant un peu plus tard. Maintenant, la deuxième question, est-ce qu'on va atteindre notre objectif? Non. Je vous dirais non, mais on n'est vraiment pas loin. Pas loin. Et encore là, je répète, compte tenu l'économie et les difficultés de part et d'autre, peu importe. Mais déjà, déjà, l'objectif de 900 000 $, c'est beaucoup. Puis d'être, c'est sûr que l'atteinte, tout le monde serait content. Sauf que si on arrive à quelques dizaines de mille dollars près, on peut dire mission complète aussi. Ah, tout à fait. Tout à fait. Je vous dirais qu'on va peut-être être à une soixantaine de mille dollars près. Ça fait qu'on va chercher au-dessus de 800 000. C'est quand même extraordinaire parce qu'en 2014, c'est là, ici, que moi, je me pose une question à savoir s'il y a des risques et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 2014, les dons étaient de 272 000 $ pour 2014. En 2015, ils sont de 183 000 $. Est-ce que, Mme Plourde, ça risque de couper? Des achats d'équipements importants parce que les dons, la Fondation Docteur Jacques Paradis, c'est pour des achats d'équipements très spécialisés. Puis, est-ce que ça pourrait éventuellement en venir à une coupure dans les achats d'équipements? Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'aime ça, son nom. Son nom. C'est ça. Convaincu, hein? Convaincu. Parce que, comme j'expliquais tantôt, 2014-2015, ce sont des débuts de campagne. Donc, les argents vont s'accumuler. 2015, on s'en va un peu vers la fin. 2016, c'est la fin. Maintenant, on cumule ces argents-là, même si on n'atteint pas notre 900 000. Un exemple que je dis quand on est arrivé à 840 000 $, ça nuit pas pour l'engagement de l'achat d'équipements qu'on a fait au début. Parce que, il faut comprendre que dans le 900 000, il y a des frais de 20 % pour qui va à l'administration. 20 % en passant, c'est un barème qu'on respecte. Et à la Fondation, c'est un petit peu moins de temps en temps, dépendamment de l'ampleur. Et ça, c'est des lois régies gouvernementales. Et on dépasse pas ça, on est très fiers de ça. Donc, si on fait 900 000, moins 20 %, c'est cet argent-là que les administrateurs disent « OK, on a ça possiblement capable d'investir. » Donc, pour s'assurer, qu'est-ce qu'on pourrait investir? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a une mammographie, puis on a un appareil d'échographie qui, ensemble, vont aller chercher à peu près un 650 000, peut-être 725, dépendamment. On sait qu'en 2010-2012, on ne l'a pas tout investi, parce que pour des raisons que le besoin n'était pas nécessaire. Donc, on a un petit résiduel. Et ce petit résiduel-là s'ajoute au montant des campagnes. Donc, pour répondre à votre question, non, on ne sera pas coupé. OK, parce que ces fonds-là, on l'a dit, servent à acheter de l'équipement professionnel dans le centre hospitalier. Puis, des fois, les gens nous disent « Ouais, mais ça, il n'y a rien qu'à le mettre sur leur budget du ministère de la Santé. » Oh, pardon, non. Si tel était le cas… Ça serait facile. Oui, mais imaginons que l'évolution, qu'en serait-elle? C'est ça. L'évolution, on n'aurait pas suivi. Un scan, première des choses, qui coûte un million, lorsqu'il y a eu, en 1996-97, une campagne strictement pour le scan, c'est là que ça a démarré vraiment l'évolution à être joyeux pour attirer des professionnels de santé. Ça fait que c'est tout ça qu'il faut penser. Oui, et ce que vous dites, c'est important, là, c'est très important, c'est que c'est avec ces appareils sophistiqués que peut-être, je dis peut-être, qu'ils n'auraient pas été capables d'être en poste par rapport au budget du ministère de la Santé, qui sont très souvent amputés. Mais là, avec cette fondation-là, vous pouvez acheter ces appareils-là, et vous le dites si bien, qui peuvent attirer chez nous des spécialistes, des médecins. Tout à fait. C'est ça qui est important de dire. Oui. Parce que, puis, actuellement, là, il y a l'appareil de mammographie numérique qui a été acheté au coût de 365 000 $. Oui. C'est ça? Oui. Et puis, vous devez faire aussi, si ce n'est fait, l'acquisition d'un appareil à échographie cardiaque. Tout à fait. 250 000 $. C'est ce que vous parliez il y a quelques instants passés, au coût de 600 000 $ et plus. Oui, tout à fait. Et là, il y a une tomosynthèse qui s'en vient, s'ajouter à la mammographie qui va permettre une lecture plus rapide, plus profonde. Ça s'en vient. OK. Fait que c'est ça qu'on dit. Cet argent-là sert à tout ça, chose que, possiblement, le centre hospitalier n'aurait. Je l'ai dit, n'aurait probablement pas, il faut faire attention à comment on l'a dit, probablement pas en place, si ça n'avait pas été de la fondation Dr. Jacques Paris. C'est un fait. Oui. On peut se poser la question. Oui. Il y a eu aussi d'autres acquisitions qui ont été faites pour environ 17 000 $, dont à Macamique, il y a eu quelque chose aussi. Oui, tout à fait. À Macamique, ce sont des dons dédiés pour les soins palliatifs. Alors, on a été heureux. Ça, c'était des dons cumulés de l'année dernière. Et ce qui va... Je suis éblouie par ça, cet équipement-là qui va permettre à une personne en fin de vie qui ne peut pas bouger de son lit. Et on sait qu'il y a des risques des plaies de lit par les pressions dont son corps va faire sur le matelas. Donc, deux matelas impressionnants. Un qu'on appelle Apex, qui... C'est comme un matelas gonflable, mais c'est toutes des petites cellules qui vont faire que la pression va être plus ou moins. Et c'est vraiment... Ça éloigne de beaucoup les risques de plaies de lit. Et l'autre matelas, c'est un bain de lit. OK. Oui, c'est comme un matelas en caoutchouc qu'on roule et qu'on insère en tour de la personne. Et là, après ça, on installe les volets à chaque côté. Il y a vraiment un bouchon et un vrai bouchon de bain, là, avec le... Et après ça, tu as l'accessoire de douche qu'on installe avec le robinet. Et la personne n'est pas déplacée, reste dans son lit et on peut prendre le bain. Bravo. Donc, ça, là, c'est quelque chose... Vraiment... Essentiel et agréable, je pense, pour la personne qui... Sans la Fondation Dr Jacques Paradis, ce serait probablement quelque chose que vous n'auriez pas été capable d'acheter. Non, tout à fait. OK. La participation de 32 bénévoles, 199 heures pour la réalisation d'un spectacle avec un résultat de plus de 8 000 $. Oui. Ça, c'est vraiment fantastique. C'est quelque chose... Le co-président d'honneur, Réal Leclerc, est arrivé avec cette idée d'organiser un spectacle pour sa fin de mandat. OK. Donc, c'est lui qui est le promoteur. Et tout le monde a embarqué bénévolement. 15 artistes, tous les bénévoles et ainsi de suite. Ça l'a totalisé environ 199 heures. Bénévole. Si on met ça au salaire minimum... Oh, mon Dieu! C'est important de le dire. C'est tout près de 2 500 $ en argent bénévole. On ne le dit jamais assez. Les bénévoles, voilà comment c'est important de s'impliquer et de le faire, là, un don de soi comme ça. C'est super merveilleux. Et oui. Et dans ce spectacle, si je peux me permettre, j'ai eu trois grandes surprises. Et je pense que les spectateurs aussi. La première qui a été une animation en humour et avec un lien toujours avec Fédon Dubien. OK. Ça a été apprécié, agréable et le message était là tout le long. La deuxième surprise, c'est qu'une maman vient faire une prestation avec ses deux jeunes enfants, dont un, je crois, trois ans. Donc, c'est venu chercher le cœur généreux des spectateurs. Et la troisième surprise, un jeune homme de 92 ans, par un medley, il n'est plus arrêtable, puis il est en feu comme jamais je l'ai vu. Et tout le monde avait le goût de danser, puis il avait le cœur à la fête. Je pense que je suis super. Essayez donc, voir. Oui, c'est mon père. Ça serait, oui, exactement. Et mon ami Edgar. Je l'appelle mon ami Edgar. Puis en passant, ce n'est pas parce que c'est mon père que je l'aurais dit. Non, non, non. C'est vraiment, il a fait une prestation. Non, non, mais c'est parce qu'il faut parler du geste aussi, là, quand même. Ça fait qu'un spectacle de trois ans à 92 ans, moi, je dis chapeau, chapeau à la population. Ça fait qu'on a battu Tintin de 7 à 7 à 17 ans. Ah, bien oui! Ah, voilà! Ça fait que, alors, puis un grand merci à M. Leclerc également. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Qui a été sur la ligne de fond continuellement. Je ne voudrais pas oublier sa coprésidente également, Mme Dr Stéphanie Chénier. Oui. On comprend qu'avec toute la complexité et c'est la meilleure radiologue de la Bitibi-Ouest et de la Bitibi-Témis-Carmen, il faut le dire. Elle est très bonne. Elle est surchargée de travail. En plus, elle a une jeune famille de trois enfants. Donc, elle est très occupée. Et elle fait un travail extraordinaire. Peut-être un peu moins impliquée que M. Leclerc. Mais elle était là pour nous rassurer. J'avais des questions pour les équipements et tout ça. Elle était là. Oui. Il y a une chose que j'aimerais aussi absolument, parce que je ne veux pas passer sous silence, parce qu'il ne faut pas, puis il reste à prendre deux minutes. Il n'y a pas tellement longtemps. Une cinquantaine de motards. Les Southern Cruiser sont venus remettre un chèque de 3100 $ à la Fondation dédiée pour les soins palliatifs. Oui, ça a été une belle surprise. On m'appelle et on me dit, Suzanne, on aura un chèque à donner. Et ça fait la deuxième année que ce groupe de motards-là, ça donne à l'activité, la randonnée du réfléchi. Randonnée du réfléchi, c'est une activité régionale dont les sous sont remis pour les maisons palliatives. Et nous, en Abitibi-Ouest, ça fait longtemps que cette activité-là demeure, mais nous, en Abitibi-Ouest, parce qu'on n'avait pas de maison, il n'y en avait pas qui amassait des sous. Et à un moment donné, on a trouvé quelqu'un qui a dit, non, nous, on a des soins. On n'a pas de maison, mais on a des soins. Ça fait qu'ils ont fait, ils ont accepté. Donc, ils ont fait cette activité-là et remettent les sous à la Fondation, qui a permis, justement, de faire les achats que je vous ai mentionnés tantôt. Exactement. C'est en plein ça. Alors, de plus, il y a eu une entente verbale entre les motards de la Fondation et le passage de l'Aurore, future maison palliative dont les dons amassés pour 2017 iront à la Fondation. Mais pour la maison palliative, c'est bon de le dire. Oui, tout à fait. Et cette entente-là, bien, c'est entre les motards. On dit motards. Des fois, on fait peur avec ça. Les amateurs de motos. Les amateurs de motos. Voilà le mot exact. Madame Suzanne, merci beaucoup, puis continuez votre excellent travail comme directrice générale de la Fondation, Dr Jacques Pervédi. Et merci beaucoup. Merci, il fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous dans notre chaîne émission 9. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada